L'année se finit bien pour Nabila Benatia. Malgré une petite polémique essuyée autour de ces décorations de Noël très peu écologiques, la star de télé-réalité enchaîne les joies avant de tourner la page de 2022. Elle a ainsi réussi l'impossible en réunissant à Noël ses propres parents, Mariluce et son papa Couture, ainsi que les parents de son époux Thomas Vergara. Puis après ce miracle de Noël, les parents de Milan et Léiane, deux ans et six mois, se sont offerts une escapade romantique à Saint-Barthes. Emmenée par surprise par son amoureux, Nabila est sur un petit nuage. Et si est-il à la soirée Louis-Avia Roma pour le gala Unicef, que le couple s'est rendu le 29 décembre. Un sublime événement où ils ont pu croiser grand nombre de stars comme Bob Sinclair et son clan, Terry Taora. Et si est-il dans une somptueuse robe aussi décolletée qu'originale que la mère de famille s'est fait remarqué. Dans des tons irisés et dorés, elle a opté pour une tenue royale au décolleté audacieux, laissant apparaître un side-boob, et serré à la taille, soulignant ainsi sa silhouette. Ses cheveux très longs et raides coiffés en une queue de cheval et un maquillage irisé signé Charlotte Tilbury, elle était parfaite. Son époux Thomas Vergara, lui, était élégant dans une veste de costume verte et pantalon noir. Drake, Mike Tyson, les célébrités étaient toutes au rendez-vous. Si est-il lui le coupable Nabila a également profité de l'occasion pour partager le petit coin de paradis quoi réserver Thomas Vergara pour eux sur l'île des Caraïbes. Et visiblement leur suite au tropical hôtel est immense. Départ surprise 72 heures je sais pas où, avait partagé l'ex-star des anges de la télé-réalité. Si est-il lui le coupable, précisait la star en désignant son mari en story. Un avion de Dubaï à Paris, puis un deuxième et enfin un troisième, et elle a fini par arriver à destination. Et visiblement, pour l'heure 72 heures passées là-bas, Thomas a sorti le grand jeu en tête à tête loin des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada